Bon bah allez c'est parti, ça faisait longtemps que je n'avais pas tourné de vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu voir dans la miniature, j'ai reçu une commande de chez Angle24. J'avais trop trop hâte qu'elle arrive, donc j'ai commandé en août. Et ma grand-mère me l'a envoyé le 16 ou le 17 août et c'est arrivé lundi. Donc on est en septembre, le 6 septembre je crois. Déjà je tenais à remercier ma grand-mère de France. Parce que c'est grâce à elle que je peux faire les ongles, que j'ai plein de trucs. Parce qu'ici c'est vrai qu'il n'y a rien et c'est cher. Donc merci beaucoup mamie, si tu parles par là je te fais de gros gros bisous. Donc j'ai déjà déballé ouverts pour que ça aille plus vite. Sachant que tous les produits de chez Angle24 c'est super bien emballé dans du papier bulles, dans des trucs comme ça, etc. C'est super bien emballé, il y a zéro casse à chaque fois. Donc j'ai reçu plein de capsules. Donc vous voyez c'est des capsules comme ça transparentes avec grandes encoches plutôt. J'ai commandé à peu près toutes les tailles. Ensuite j'ai repris un cleaner parce que voilà ce qu'il me reste de celui que j'ai. J'ai pris un primer parce que bon j'en ai entamé un et j'en avais plus en réserve. Et franchement clairement moi j'achète rien ici, j'achète tout en France. Donc là j'en ai pris un en stock. J'ai aussi également pris un quick finish, c'est bien d'en avoir un ou deux en change. J'en ai déjà deux entamés voire je suis en train de les finir là. Donc c'est bien ça pour quand je fais mes marbres. Si c'est bien pour les poudres, le quick finish. Donc j'en ai repris un, donc j'en ai un en stock. J'ai pris aussi un blooming gel. Donc ça c'est pour faire plein de nail art. Je vous mets une photo juste ici. C'est vraiment super valable. Donc j'ai vraiment hâte de tester. J'ai pris une petite paillette. De toute façon je vous mettrai plusieurs close-ups de plus près. Donc ça franchement j'avais pas des petites paillettes comme ça blanches. J'ai repris deux paint art gel white. Donc ça c'est bien pour le baby boomer. Donc ça faisait un moment, je pouvais plus faire de baby boomer. Donc c'était galère. Et puis même pour les, pour faire les dessins. Ça c'est vraiment bien parce que ça ne coule pas. C'est super épais, c'est super opaque. Donc au moins j'en ai deux comme ça. J'ai pris deux couleurs. Donc on a le glitter gel holographique sun gold. Franchement ça c'est une couleur. Elle est vraiment trop trop belle. Mais de toute façon les deux couleurs que j'ai prises elles sont trop trop belles. De toute façon je vous mets deux plus près parce que là c'est un peu flou. Mais vous voyez les paillettes qu'il y a dedans. Elles sont juste magnifiques. Ça c'est surtout pour les fêtes de fin d'année. Et là on a, ah c'est tous les deux des peaux de 5 grammes. Même pour le peau, le paint art. Et donc là on a la couleur glitter gel white gold star. C'est vraiment trop trop beau. Ça avec le gel là que je vais vous montrer juste après. C'est magnifique. J'ai pris un gel de 30 grammes. Donc c'est le Milky Builder Gel. Donc voilà pourquoi je vous dis. Ça va super bien aller avec les paillettes. Donc bon, j'ai pas envie de faire glisser. Mais de toute façon je vous montre la texture et tout. De plus près à la fin de la vidéo. Donc restez bien, c'est le plus intéressant. Et là on a le gel modelage Proline Rose. Donc en 30 grammes aussi. Et celui-là pour les baby boomers. Je vous mets une photo juste ici de ce que ça peut faire. Voilà donc un beau rose. J'ai également pris un stérilisateur à outils. Donc là je l'ai déjà emballé. J'ai déjà tout mis mes outils dans l'eau. Mais je vous montre juste après de toute façon comment il se présente. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501